Europe 1 vous invite tous les week-ends, vendredi, samedi, dimanche, 20h, 21h, dans le studio des Légendes de Jacques Vendroux. Un invité exceptionnel demain soir, Jean-Michel Aulas. Oui, désormais réconcilié avec le propriétaire du club lyonnais, John Textor. L'emblématique président d'honneur de l'OL révèle qu'il va bientôt quitter définitivement le club. Il espère également racheter la salle de basket dans laquelle évolue la svelte de son ami Tony Parker, Cyril Delamorinerie. Oui, après avoir remporté 50 trophées en 36 ans, Jean-Michel Aulas s'apprête à tourner la page en exclusivité sur Europe 1. L'emblématique ancien président de l'OL révèle qu'il va bientôt céder sa place au conseil d'administration du club lyonnais. Je vais démissionner du poste d'administrateur. Ce sera mon fils qui prendra la suite comme administrateur de l'implique lyonnais. Et puis petit à petit, on va se retirer. Jean-Michel Aulas, qui détient encore 6% du capital de l'OL, va céder ses parts d'ici novembre 2024. Fin d'une grande aventure avec le club, mais pas avec la région lyonnaise. Le dirigeant de 74 ans espère racheter la LDLC Arena que John Textor souhaite vendre. C'est l'une des plus belles salles d'Europe en matière de concerts, de basketball et de réalisations événementielles. Et donc on a décidé de se porter candidat à l'acquisition de cette salle. Mais Jean-Michel Aulas n'a pas dit adieu au ballon rond puisqu'il devrait être élu demain vice-président de la Fédération Française de Football, en charge notamment du secteur féminin.